Salut à tous, aujourd'hui on va réaliser cet effet. Pour tous ceux qui suivent l'actualité des réseaux ou des vidéastes français, cet effet est beaucoup utilisé par Stéphane Couchou. Je vous montre un exemple, là on peut le voir ici, il fait un glitch sélectif sur la montre. Le gros point fort, à l'inverse d'utiliser un plugin et de l'appliquer sur toute l'image, c'est que vous allez focus votre spectateur sur votre sujet ou votre objet. Cette semaine, j'ai essayé cet effet sur mes vidéos, vous pouvez retrouver un exemple sur mon Instagram, il vous suffit juste de Première Pro ou un autre logiciel de montage comme DaVinci par exemple, il n'y a pas de plugin et je vous montre l'effet maintenant. C'est parti ! Tout d'abord, vous allez ouvrir Première Pro et glisser votre séquence. C'est une séquence motocross avec un beau jump et un beau suivi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'effet glitch sélectif quand on le voit bien de près. La première étape, ça va être de détourer votre objet ou votre sujet. Donc on va faire démarrer notre effet à partir d'ici. Vous allez faire la lettre C, vous allez couper. Ensuite, vous allez un peu plus loin, on va arrêter l'effet ici. Vous recoupez, raccourci R pour passer sur la sélection, Alt pour dupliquer votre fichier et vous le mettez au-dessus. Donc cette séquence, ça va nous permettre de faire l'effet glitch sur notre personnage. Maintenant, nous allons détourer notre personnage. Donc vous allez aller dans les effets de la vidéo. Ici, vous avez Opacité et vous avez la plume. On va zoomer dans notre image pour sélectionner notre personnage. Alors je le fais grossièrement. Bien sûr, si vous voulez que l'effet soit vraiment nickel, peaufinez votre détourage. Au mieux, il sera fait. Au mieux, c'est. Voilà, le détourage est effectué. Pour vérifier que vous avez bien détouré votre personnage et que l'image est sélectionnée, il vous suffit de masquer avec le petit oeilleton en bas la première vidéo. Et là, on voit que le détourage est bien effectué. Maintenant, le personnage est en mouvement. Donc il va falloir traquer le masque. Donc là, on va faire un test. On va activer les images clés ici. Vous cliquez dessus. Et on va cliquer sur cette petite flèche qui, normalement, est un tracking automatique. Voilà, il m'a créé les images clés. Maintenant, on reclique sur le masque et on vérifie comment il a effectué le masque. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait. Donc il y a deux solutions. Soit vous allez modifier tous les points clés, soit vous le faites manuellement à chaque point clé. Là, on va cliquer sur le masque et on va juste le déplacer et le modifier légèrement. Ensuite, vous cliquez droit et vous faites imbriquer la séquence. Donc vous lui donnez un nom. Voilà, la première partie est effectuée. Maintenant, on va faire l'effet glitch. Voilà un exemple d'image d'effet glitch. Le glitch, c'est à la fois une déformation de la police d'écriture du personnage de l'objet et une aberration chromatique pour décaler certaines couleurs RVB. Vous allez aller dans Effets, Effets vidéo. Et vous allez aller dans Distort. Donc Distortion. Ici, vous avez plusieurs effets pour modifier votre image. Je vais utiliser Wave Warp qui est cet effet sur notre séquence. Forcément, ça va créer des vagues. Nous, on ne veut pas de vagues. Vous allez aller dans le type de vagues. Vous allez aller sur Square. On est sur des barres verticales. Pour changer ça, vous allez cliquer sur Direction. Vous allez le mettre sur 0. Et le Speed, vous allez l'enlever. Là, on est déjà pas mal au niveau de la déformation de l'image. Mais si vous laissez comme ça, vu que votre séquence est en mouvement, l'effet va rester identique. Si vous voulez l'améliorer, il va falloir créer des points clés en modifiant la hauteur et la largeur. Vous allez activer les deux clés. Et vous allez changer la hauteur et la largeur. Là, on va changer la hauteur des barres. Ici, vous mettez 20 à la place de 40. Regardez l'image. Voilà, les images sont plus serrées. Pareil pour l'autre. Si vous changez, ça va décaler les bandes. Donc, je vais vous laisser positionner vos clés. Il vous suffit juste d'en mettre à plusieurs endroits et de changer les valeurs. Voici mes points clés. Et là, on change bien les valeurs. Et si vous regardez l'image, il y a vraiment une grosse différence d'effet glitch. Petite astuce, si vous voulez le sauvegarder et sauvegarder les points clés, il vous suffit de cliquer droit et vous faites Save Preset. Ça ira dans vos presets au niveau des effets. Et maintenant, dernière étape, l'aberration chromatique. On va décaler les valeurs RVB de notre image. Pour cela, vous allez toujours dans Effet, vous tapez Chromatique et vous avez Aberration chromatique. Vous allez le glisser dessus. Ça nous décale les valeurs. Ici, vous avez RVB, rouge, vert, bleu. Pour l'effet glitch, généralement, on n'utilise que la valeur rouge et la valeur bleue. Si vous voulez réduire l'aberration chromatique, il vous suffit juste de réduire les valeurs. On va faire 5, donc moins 5 et 5. Comme ça, vous avez l'effet. Il faut bien penser à mettre moins et plus pour avoir un décalage. Voilà, maintenant, on a notre effet glitch sur l'image. On a à la fois la déformation de l'image et à la fois l'aberration chromatique. Mais il manquait de choses de primordial. C'est le sound design. Pour ceux qui ont suivi, le tuto sur la musique. Moi, j'utilise Artlist. J'ai déjà mon petit effet glitch qui est ici. Pour Stéphane, il travaille avec Ben Jacquet qui fait des super packs aussi de sound design. N'hésitez pas à aller sur son Instagram ou sur le site. Et là, on va lancer à nouveau la vidéo. Et vous allez voir vraiment la différence que ça apporte entre juste l'effet et le sound design. L'effet est terminé. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous allez pouvoir régler le son. Et vous allez pouvoir mettre un slow motion comme dans mon intro au niveau de la vidéo. Pour justement se focaliser encore plus sur l'effet glitch. Mais vous avez déjà les bases pour le réaliser. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour l'appliquer. Mais en tout cas, pour ma part, je trouve que l'effet rend très bien. Avec peu de manipulation sur le logiciel. Donc c'est plutôt pratique. Si Stéphane, tu passes sur la chaîne, il y a peu de chances. Mais on ne sait jamais. J'aimerais bien avoir ton avis sur cette méthode. Et savoir si tu utilises d'autres méthodes. De mon côté, je vais vous préparer d'autres tutos. Donc n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos idées. Et si vous avez aimé ce tutoriel et que vous voulez me soutenir. Je sais que je vous le répète. Vous vous abonnez, c'est gratuit. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...